Les égo délégués c'est un groupe de personnes, ils ont été soit élus, soit désignés, soit volontaires. Pour moi c'est important tout ce qui est égalité dans la communauté LGBT ou même que ce soit les hommes, les femmes, les non-binaires, les gens. Moi je suis le seul garçon des égo délégués, du coup c'était très impressionnant. Je me suis même posé la question de venir ou pas, puis après je me suis dit bon quand même, il faut quand même qu'il y ait pas que des filles. Cette année on a décidé de faire chaque mois un thème, donc par exemple pour le mois de janvier c'était le respect envers la communauté des LGBT. Beaucoup de plaisir, ça m'apporte beaucoup de plaisir de faire partie des égo délégués, surtout au lycée où malgré tout on est tous encore un peu en construction. Et même peut-être pour des profs ça peut être aussi intéressant, je pense pour eux, de voir qu'il y a des jeunes de notre âge qui se bougent. En même temps qu'il y a les éco délégués, qu'il y a les délégués de classe, il y aurait les éco délégués. C'est-à-dire aujourd'hui c'est nous qui les aidons, mais en fait c'est elles et eux qui vont changer le monde à notre place. Vous souhaitiez parler des propos sexistes et homophobes, et donc nous on vous a suggéré une façon de mener une action en plusieurs étapes. Le mercredi de temps en temps, c'est souvent toutes les deux, trois semaines, se réunis et donc on va essayer de parler de comment on va faire, comment on va s'organiser pour aller toucher les élèves, pas dans le sens des émotions, mais essayer d'attraper leur attention pour faire passer des messages. Les éco délégués et moi-même, on a fait une boîte qui rassemblait tous les mots LGBTphobes ou sexistes qu'on a pu entendre au lycée ou dans notre vie. C'est une boîte qui a été remplie par les élèves du lycée eux-mêmes. Cette boîte, ensuite on l'a ouverte et on a lu les mots qu'il y avait dedans. Et les éco délégués ont organisé une discussion. On faisait piocher les gens qui étaient en face de nous et puis on a discuté autour de ces thèmes-là, ce que ça nous faisait de recevoir ce genre d'insultes, ce que ça peut-être pouvait nous faire. Et voilà, on a tous discuté à travers ces papiers qui ont été écrits par une grande partie des élèves. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'insulter quelqu'un qui est homosexuel et qui est gay de pédé ? Ah là, il va le prendre comme une insulte. Comment ? Persécutant. Persécutant. Quelqu'un d'autre ? Il va le prendre comme une insulte. Il va le prendre comme une insulte, t'as dit. Est-ce que c'est pas une insulte ? Ben ouais, c'est tout, ça te fait rien. Mais en fait, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je vois que quand même, ça a de l'effet malgré tout. Et je pense que c'est une qualité peut-être qui peut se perdre un peu avec l'âge, l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.